Et je salue également Jean-Luc Lemoyne, bonjour ! Merci Philippe Toupil ! Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, c'est moi qui ai envie de vous faire plaisir, de vous faire écouter quelque chose pour le plaisir, comme disait l'autre. J'adore, merci Philippe ! Je reconnais en plus, c'est la chanson de Shakira, celle dans laquelle il allume son ex pour ses infidélités. Mais pourquoi vous me passez ça ? Oh non Philippe, comment vous avez su ? Bon d'accord, j'avoue tout. Oui, je vois quelqu'un d'autre pour faire des chroniques. Je vous trompe tous les après-midi avec Stéphane Berne. On s'est rencontrés dans les couloirs de la radio, j'ai tenté de résister, mais il n'arrêtait pas de m'aguicher en me montrant ses petits mollets de touron, et surtout en me disant que je serais payé. Mais puisque vous me lancez là-dessus, c'est l'occasion de revenir sur l'info qui mobilise toutes les rédactions en ce moment. C'est la guerre entre Shakira et Piqué, elle se poursuit jeudi dernier. La chanteuse colombienne a chargé son ex-compagnon dans une chanson Ah oui, BFM l'annonçait, c'est la guerre. Alors en attendant que l'ONU daigne réunir le conseil de sécurité pour éviter toute escalade dans le conflit Shakira-Piquéen, revenons un petit peu sur les faits. En juin dernier, après 12 ans de vie commune, Shakira et Gérard Piqué annoncent leur séparation dans un communiqué officiel. Le monde est sous le choc. L'Espagne et la Colombie rompent leurs relations diplomatiques. Des marches blanches sont organisées partout autour de la planète. Bon ok, j'en rajoute un petit peu. Est-ce que vous savez comment à l'époque, Shakira a appris qu'elle était trompée ? Parce que la maîtresse de Gérard avait fait une erreur fatale. Elle a utilisé la balance de Shakira et Shakira a eu, mais ce n'est pas mon poids, il y a donc une autre femme qui est venue se peser sur ma balance. Et au petit gage, le pot de confiture en descendait trop vite. Ah ça, Shakira, elle n'a pas aimé. Mais quelle idée d'avoir des balances digitales aussi. Les vieilles balances comme ça. Et le pot de confiture qui descendait trop vite. C'est ça, exactement. Beaucoup trop d'indices d'un seul coup. Ça, Shakira, elle n'a pas aimé. Sa balance, elle voulait surtout que ce soit un best-personne. Alors, vous êtes quel team, Philippe ? Team Chaki ou Team Gégé ? Team pas d'emmerde. Ok, d'accord. En tout cas, Gégé, c'est aussi les initiales des grandes gueules. Alors, Louis Gerbi a pris partie. En tout cas, depuis son divorcée. Il est un peu con quand même. Aïe, aïe, aïe. Le problème, ce n'est pas d'avoir trompé sa femme, c'est de l'avoir mal fait. C'est de l'avoir mal fait, connerie, 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 connerie. C'est de l'avoir mal fait. Ouais, Shakira, elle a beaucoup moiré. Après avoir réclamé le respect de leur intimité, la chanteuse a évoqué plusieurs mois plus tard sa rupture dans une première chanson qui s'appelait Monotonie. Fue culpa tuie, ni tampoco mia. Fue culpa de la monotonie. Alors, comme je sais que vous avez fait Espagnol LV12, j'ai traduit pour vous les paroles. Ce n'était pas de ta faute, ni de la mienne non plus. c'était de la faute de la monotonie à ce moment-là la chanteuse était clairement au fond du ravin dans le clip elle erre en sarouel dans les rayons d'un supermarché en mangeant des chips qu'elle humidifiait avec ses larmes niveau humeur c'était Valérie Pécresse après les élections quand elle voulait rembourser ses frais de campagne depuis Gérard Piquet s'est affiché avec sa nouvelle petite amie, une étudiante de 22 ans et là Shakira a changé de stratégie maintenant sa tacle au niveau de la glotte comme nous l'explique BFM un gros tacle à propos de sa nouvelle compagne tu as changé une Ferrari pour une Twingo, une Rolex pour une Casio c'est ce que chante Shakira écoutez alors en réponse devinez avec quelle voiture Gérard Piquet s'est porté au travail soit une Ferrari soit une Twingo et en pleine interview devinez ce qu'il avait porté au poignet une Casio une Twingo aussi une Casio bien sûr vous ne croyez pas ? c'était même dans la matinale de Samuel Etienne sur France Info il a acheté une Twingo et il a un partenariat avec Casio maintenant mais on va le monde je pense que cette histoire il faut en faire un film oui on va le monde Philippe bon en tout cas pas au cinéma avec Samuel Etienne parce qu'on n'a pas envie de le voir ce film je ne sais pas Olivier Benkamoun s'il est d'accord avec ça et Gérard Piquet n'est pas le seul à avoir trôlé la pauvre Shakira la marque aux losanges a répondu sur Twitter Renaud Twingo vous soutiendra toujours Shakira n'importe où et n'importe quand c'est plutôt gentil et de son côté la marque de Montreux Casio a répondu Shakira nous ne sommes peut-être pas une Rolex mais nos clients eux sont fidèles mais si ils ont vraiment fait ça pour finir sachez que c'est la nouvelle tendance 2023 régler ses comptes avec son ex en chanson puisqu'avant-hier Victoria Méo que tout le monde connaît non j'ai honte non enfin si c'est qui ancienne candidate des Marseillais aux Caraïbes ah oui bien sûr ça passait sur Arte évidemment bon peu importe elle a sorti une chanson pour régler ses comptes avec son ex Bastos oui je sais il n'y a rien qui va dans cette phrase alors la différence c'est que contrairement à Shakira elle fait moins dans la métaphore la chanson s'appelle Gros Clochard encore une histoire de bidesse il est beau l'amour oh là 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 j'ai pas besoin de ton aide pour faire de l'argent Gros Clochard merci beaucoup Jean-Luc c'était le texte non mais c'est dingo le texte c'est vous qui l'avez signé Philippe pas du tout non Jean-Luc note et je me dis mais c'est pas possible ce texte il y a quelqu'un qui dit ouais c'est super on l'enregistre on en est là c'est terrible parce que ça rentre dans la tête j'ai pas besoin de ton aide pour faire de l'argent dingo Jean-Luc de 16h à 18h vous serez avec monsieur Joli Mollet exactement mon amant